Bon matin, aujourd'hui il y en est lundi, je pense qu'on est le 4 avril si je ne me trompe pas. Là je viens de déposer mon fils à la garderie et je m'apprête à aller au gym. Mais j'ai fait un dégât dans mon auto avec mon café. Je fais tout le temps, hurc. Ah, là je m'en vais au gym. J'essaie d'être motivée ce mois-ci parce que le mois passé je n'ai pas été une seule fois au gym. A chaque fois que je me dis que je dois y aller, je ne suis vraiment pas motivée. Là j'essaie d'être un peu plus disciplinée. En tout cas le gym, je n'ai pas vraiment prévu grand chose. Peut-être que je vais aller à Zara en direct à chaque vlog que je m'en vais dans un magasin. Mais comme vous l'avez compris, je n'achète pas toutes les fois parce que maintenant j'essaie de réfléchir vraiment avant de faire mes achats. Je vais peut-être filmer un peu au gym, sinon je vais reprendre plus tard si je vais à Zara. Je ne sais même pas, je ne sais même pas si je vais filmer. Mais aujourd'hui je vais reprendre au gym, je vais reprendre beaucoup de cardio. Et je vais faire les jambes, c'est ce que je vais faire au gym. En tout cas c'est toujours ce que je fais en général. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est 10h59, j'ai fini le gym. Est-ce que je suis satisfaite? Plus ou moins j'aurais aimé travailler un peu plus, mais ce n'est pas grave. Peut-être que je vais retourner plus tard, mais demain c'est sûr que je vais. Là, je m'en vais acheter des croissants aux amandes, parce que ma mère elle aime beaucoup ça, et moi aussi. Et je vais aller chez elle, on va prendre le déjeuner ensemble. Elle ne sait pas encore que je vais venir chez elle, je ne lui ai pas dit. Je vais faire une petite surprise. Puis après, je vais rentrer chez moi, ou je vais aller au Walmart faire des courses pour mon souper ce soir. En fait, je n'ai aucune idée de ce que je vais souper, mais bon. Ce n'est pas grave. Ah oui, j'ai reçu un sac d'économique de messe pour le gym, parce que je me suis réabonnée. Donc, j'ai eu un petit cadeau gratuit. Je n'en avais pas vraiment besoin, mais écoute, c'est gratuit, donc on va le prendre. Alors, c'est ça. Donc, j'allais chercher mon croissant, et je vais chez ma mère. Et je vais sûrement vous prendre après. Je ne sais pas trop ce que je vais faire de ma journée. Il ne fait pas trop froid aujourd'hui, mais il ne fait pas chaud non plus. Comme vous pouvez le voir, c'est très gris à l'extérieur. Je voulais filmer une vidéo, mais oublie ça, avec la luminosité, ça ne fonctionnera pas. Donc, je ne vais pas filmer. Alors, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Donc, je vous reprends, peu importe ce que je fais, je vous reprends plus tard. Bye! Je suis vraiment incorrigible. Je voulais aller chez ma mère. Mais par un drôle de hasard, j'ai atterri au 4 roues laval. Donc, je vais aller au Zara. Je vais voir si je trouve le pantalon que je voulais acheter. Puis, après ça, je vais aller chez ma mère. Je vais aller chez ma mère. C'est mes neins. Legging pour le tenu, avec le top qui vient avec. Mon chevalier nein. Et mon vestal mange du chez Richem. Tenue. J'ai trouvé deux ensembles jogglins que je vais essayer. Ok, ça, c'est le pantalon médium. Je ne sais pas trop. Je trouve que c'est un peu grand. Je ne suis pas sûre. Ça, c'est le haut. J'aime bien le haut. La taille est correcte. C'est un small. Puis le bas, c'est un medium. C'est le dernier qui restait. Je l'aime bien. J'aime la couleur. Je vais essayer celui-là. C'est juste que je ne suis pas certaine de la couleur. Je dirais que c'est un gris blanc, vert. En tout cas, on va essayer lui. On va voir le pantalon en ciment et le top en ciment. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le pantalon. Je trouve que c'est un peu trop... Je ne sais pas. Ok, on va essayer. Voilà la couleur. Le pantalon en ciment. On dirait que j'aime le pantalon en médium. Je trouve que c'est un peu trop... Je pense que je vais prendre le pantalon en médium. Puis, je n'aime pas trop la couleur de celui-ci. J'ai mes croissants. Guys, je n'aime pas croire. Ma mère est tout le temps, tout le temps chez elle. Elle ne sort jamais. Et la seule fois que j'ai décidé d'aller la voir sans l'appeler, elle n'était pas chez elle. Donc, j'ai fait tout ce chemin pour absolument rien. Mais au moins, j'ai fait mon naissance. Alors, je vais aller chez moi. Je vais manger les deux croissants. Je vais prendre mon café et je vais écouter la télé ou Netflix. Je vais écouter Netflix parce qu'il y a une série que quelqu'un m'a parlé. Je vais voir. Je vais essayer de la commencer aujourd'hui. C'est une petite journée relax, tranquille, à la maison. Demain, je travaille. Je vais peut-être faire mon lavage, le ménage, la toilette et tout. Mais je pense pas que c'est des choses qui vous intéressent. Je vais vous reprendre une autre journée que je vais faire quelque chose d'intéressant ou pas. En tout cas, je vous laisse et on se revoit bientôt. Good morning, guys. Ça fait longtemps que je n'ai pas vlogué. Peut-être que vous, vous ne vous en rendez pas compte, mais moi, je le sais. Là, aujourd'hui, on est dimanche. Non, même pas. Mon Dieu, qu'est-ce que je raconte? On est samedi. Il fait froid. On est samedi. Je m'apprête à aller travailler. On est le 22. On est le 22 avril. Et je m'apprête à aller travailler. Aujourd'hui, je vais quand même faire quelque chose de spécial. Je me vais à la cabane à sucre avec mes enfants et des amis. Moi, je ne suis pas vraiment cabane à sucre, mais je le fais pour mes enfants. Puis, en même temps, je vais être avec mes amis. Donc, ça va être bien. Je voulais teindre ma perruque en noir. Parce que je n'aime pas trop la couleur brun naturel. Je ne sais pas trop. Je voulais un jet black, un vrai noir. Donc, je vais m'occuper de ça aujourd'hui après le travail. Je ne sais pas si je vais avoir le temps parce qu'il faut être là-bas pour 6h30. Puis, c'est une quarantaine de minutes de chez moi. Donc, on m'a dit mes cheveux. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. Guys, ça fait un moment qu'on s'est parlé. Quand je vous ai parlé, on était là le matin. Je m'en ai travaillé. Je pense qu'il était à peu près 6h30. Là, il est 19h14. Je me dirige vers la cabane à sucre. Mais je suis vraiment en retard. Je suis une heure en retard. J'étais supposée être là pour 6h30. En tout cas, il est arrivé plein de choses qui ont fait en sorte que je suis en retard. Je me sens vraiment mal. Parce que je ne suis pas toute seule. Mais en tout cas, j'ai failli ne pas y aller pour elle. Parce que je me sensais trop mal d'arriver là en retard. Parce que c'était une réservation et tout. En tout cas, au moins, on est en route. On arrive à peu près dans une dizaine de minutes. En tout cas, je vais vous laisser. Je vais essayer de filmer des images à l'intérieur de la cabane à sucre. Et je vous reprends peut-être demain. Hello. Il fait sombre parce que c'est la nuit. Il est 10h23. Ça ne fait pas longtemps que je suis arrivée à la maison. Je suis encore habillée. Je n'ai pas pu filmer à l'intérieur parce que il m'est tellement arrivé de mes aventures qu'oublier ça, je ne pouvais pas filmer. Je n'ai même pas pensé à filmer. Je suis arrivée une heure en retard. Tout le monde avait commencé à manger quand je suis arrivée. Puis, j'ai quand même mangé. On a quand même bien mangé. Ma fille... Mon fils n'a pas mangé. Rien de surprenant. J'ai mangé un peu ma fille aussi. Après, les enfants sont partis glisser. J'ai fait un tour de glissade avec mon fils. Et je n'ai pas aimé ça. Donc, j'ai envoyé ma fille avec mon fils. J'ai l'impression qu'il fait... Ok, là, c'est mieux. Là, vous me voyez mieux. Après, j'ai peur. Oui, après, il a pleuré parce qu'il voulait rester encore. Il ne voulait pas s'en aller. Je lui ai dit qu'on allait retourner autre fois, mais il ne voulait rien savoir. Mais bon. Là, je suis à la maison. J'allais me mettre en habit de gym. J'allais m'entraîner un peu. Je me suis fait un verre d'eau citronée. J'ai essayé de le boire au complet. Je ne bois pas assez d'eau. Je vais vraiment boire plus d'eau parce que je n'en bois vraiment pas assez. En tout cas, je ne veux pas rester des heures à parler avec vous. Je vais juste faire un résumé de la soirée. On a passé quand même un bon moment. C'était le fun. J'étais avec ma copine et ses amis. On s'est bien amusés. Les enfants ont adoré. C'est tout ce qui compte. Là, comme je vous ai dit, j'allais me changer. Je vais me mettre en habit de gym. Je vais faire un peu d'exercice. Après, j'allais prendre ma douche et je vais aller me coucher. Ah oui, je voulais vous montrer mes cheveux. Je les éteins. Je ne sais pas si vous l'avez dit que je devais éteindre ma perruque. J'éteins ma perruque. J'adore le résultat. C'est plus épais, plus long, plus tôt, plus soyeux, plus doux, plus beau, plus tôt. Bref, je vais vous laisser. Je vais sûrement vous reprendre demain. Demain, je ne travaille pas. Je suis supposée aller au gym. Je dois aller acheter une bouche à mon fils. Je vais aller voir ma tante. Donc, je vais probablement vous emmener avec moi demain. Alors, je vous laisse pour aujourd'hui. On se reprend demain. Hello, guys. Bon matin. En fait, non, pas du tout bon matin parce qu'on est l'après-midi. Il est 13h50. On est dimanche. Le lendemain de la cabane à sucre. Je vous avais dit que j'allais vlogger aujourd'hui, mais je change mon programme parce qu'il fait très sombre dehors. Il pleut. C'est une journée pluvieuse. Je voulais aller magasiner pour acheter des chaussures à mon fils, mais oubliez ça. Ça ne me tente pas d'aller magasiner quand la température est comme ça. C'est hors de question. J'allais faire une course pour ma copine. Après ça... Oh, mon Dieu, je pisse. J'allais faire une course pour ma copine. Après ma course, je vais aller au gym. Et après le gym, je reviens chez moi. Je prends ma douche et je m'en vais chez ma tante. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas envie, mais je n'ai pas le choix parce que ça fait deux semaines que je me dis que je vais venir. Puis je n'y vais pas. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Bon matin, guys. Aujourd'hui, on est le 28 avril. Je ne travaille pas. J'ai pris congé. J'ai changé ma journée de congé. Et j'étais sortie à être en congé hier, mais finalement, je suis en congé aujourd'hui. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je suis en congé. Je ne travaille pas. Donc, j'ai des choses à faire aujourd'hui. Première des choses, je dois aller déposer mon fils à la garderie. Je me suis brossé dans en regardant la télévision. Après ça, à 9h, j'ai rendez-vous pour ma voiture. Je vais laisser ma voiture là-bas. Puis je vais avoir une voiture de location pour une semaine. Après avoir laissé ma voiture, j'allais au gym parce que mon gym n'est pas trop loin de là. Après le gym, je vais revenir ici, me préparer mon petit déjeuner. Je vais essayer, je vais voir si je peux. Je vais essayer de filmer une vidéo. Plus tard, en soirée, je vais sortir. Je vais aller dans un lounge. Ça s'appelle le maki. Le maki. Quelque chose comme ça. Il faut que je me trouve un outfit pour ce soir. Je ne vais rien acheter. Je n'achète pas de vêtements parce que j'en ai plus que trop. Il y a des vêtements que hier, j'essayais. Puis j'étais comme, mon Dieu, j'ai ça. J'avais complètement oublié que j'avais ces vêtements-là. Donc, je vais magasiner mon garde-robe pour essayer de me trouver quoi mettre. Je vais déposer mes enfants vers 5-6 heures chez ma mère parce qu'ils vont dormir là-bas. Et demain matin, je travaille. Donc, la journée va être dure demain. Mais je n'ai pas le choix. Bon, monsieur, vous dire allô. OK, c'est bon. C'est ça. Donc, je vais remercier. Je vais me changer puis repartir. Puis, il faut que je sois de l'essence aussi. Oh, mon Dieu. OK, je vous laisse. J'ai trop de choses à faire. Je vous reprends tantôt. OK, guys, je suis partie de chez moi. Il est 8h44. Oh, mon Dieu, je trouve tellement que j'ai fait dure. J'ai l'air super fatiguée. En tout cas, je vais juste rafraîcher mes boucles. Et j'ai mis mon chaudeau rose pour aller au gym. En dessous, j'ai mon top de sport. Et j'ai mis mon legging qui va avec. Puis, j'ai mis mes Jordan. Lain noir. Mais je vais pas m'entraîner avec mes Jordan. Je vais me changer. Ah, peut-être que oui. En tout cas. Donc, je me dirige vers la place où je vais aller laisser ma voiture. Des réparations. Puis, j'ai hâte de voir quelle voiture qu'ils vont me donner. Parce qu'ils vont me donner une voiture le temps des réparations. Je sais pas, c'est une semaine à peu près. Fait que, j'espère qu'au moins, ils vont me donner une voiture. Qu'ils voient à peu près ma voiture. Genre un VUS. Parce que je me suis tellement habituée à un VUS. Que je me verrais pas conduire une petite berlée. Fait que, on va voir ce qu'ils vont me donner comme voiture. Je suis tellement pas habituée. Je sais pas si vous pouvez voir. La voiture, elle ressemble à ça. C'est une Yandé. Sauf que, oui, elle est belle la voiture. Mais le problème, c'est qu'elle est tellement petite et basse comparé à ma voiture. C'est trop bizarre. Un petit update de où je me suis rendue dans ma journée. Je suis allée au Carrefour, ben, j'ai fini avec ma voiture. Ils m'ont prêté une voiture de location, c'est une Yandé Elantra. J'aime vraiment pas. Bon, c'est pas mon auto, on s'en fout. Je l'ai pour 15 jours, à peu près. Je suis allée au Carrefour parce que j'étais pas loin. Je suis allée voir au Zara, au H&M. Mais j'ai absolument rien acheté. Je suis fière de moi. Là, je vais m'arrêter au poste. Il faut aller poster deux colis que j'ai acheté. Chez... Que j'ai pris, je pense. J'ai... J'ai pris des... J'ai acheté des choses chez Amazon que j'aime pas du tout. Ben, c'est pas que j'aime pas, mais ça fait pas. Donc, je vais les ramener. J'ai pris ça avec moi, je trouve. Oh, il est là. J'allais les retourner au Canada. Puis, après, je rentre à la maison. Je me change et je vais aller déjeuner avec ma fille. Mais avant, je m'arrête tout à l'heure à moi parce que je vais m'acheter la taille sur pour taindre ma perruque parce que je taigne de cette couleur-là. Je vais en mettre jet black. Donc, voilà. C'est ce qui se passe en ce moment. Je suis vraiment pas cute. Mais vous allez voir tantôt ou plus tard, je sors. Et je vais m'attendre, mon belle. Il est 10h et quart, à peu près. Je suis posée d'être là-bas pour 10h30. Mais je pars avec ma belle... Je pars avec ma cousine. Je devais sûrement la connaître, Miss Néfi. Elle a une chaîne YouTube, elle aussi. Et elle m'a dit qu'elle serait à l'heure. Elle m'a dit qu'elle avait venu me chercher à me le voir 45. Et il est 10h et quart. J'aurais dû partir avec ma voiture. Je serais déjà en route en ce moment. Mais bon, j'ai pas vraiment le choix. Je vais l'attendre. Mais... En tout cas. Je vais essayer de filmer des petits bouts de ma soirée. Ah oui, je vais vous montrer ce que je porte. J'ai fait un mini sondage sur Instagram pour m'aider à trouver mon outfit. Et j'ai pas pris celui qui était le plus populaire. J'ai pris... Elle avait deux qui étaient quand même populaires. J'ai pris... Le deuxième. En tout cas, je me comprends. Donc, je porte cette blouse blanche en satin qui vient de chez Sirens. Avec cette jupe short qui vient de chez Zara. Et mes chaussures... Je vais pas les porter tout de suite. Ah oui. Je vais pas les porter tout de suite, mes chaussures. Mais... Je vais porter ça ici. Ça vient de chez Zara. J'avais envie de les mettre. Je sais que je vais avoir mal aux pieds. Je me suis déjà préparée à ça. Mais bon, il faut vraiment que je les mette. D'ailleurs, il faut que j'enlève ça après. Et je vais mettre un blaiseu blanc. Le blaiseu aussi, il vient de chez Zara. Je vais mettre ce blaiseu-là avec... Attendez, je vais le mettre tout de suite. Je vais le déposer... Ouh! Ok, je vais mettre le blaiseu maintenant. C'est un blaiseu blanc qui vient de chez Zara. Ça fait un petit bout que j'ai l'ai. Je l'ai jamais porté encore. Donc là, j'ai mis Jordan. Mais je l'ai changé. Je vais changer de chaussure quand on va arriver là-bas. En fait, je sais pas si vous l'avez dit. Mais on s'en va dans un lounge qui s'appelle le Maki. C'est un lounge qui est quand même assez particulier. Parce qu'il faut avoir un code pour aller là-bas. C'est pas n'importe qui qui peut y aller. Il y a un code vestimentaire assez sévère. Donc je pense que je suis correcte. On n'a pas le droit de jeans. On n'a pas le droit de running shoes. Il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de porter. Alors, d'après moi, je devrais être correcte avec mon office aujourd'hui. Ah, puis mon make-up, comme d'habitude, un make-up assez simple. Mais j'aime bien mes sourcils. J'ai essayé quelque chose de différent et j'aime bien ça. Et comme d'habitude, j'ai le fameux rouge à lèvres rouge. Donc voilà. Puis mon sac, ça va être un sac noir. Ok. Bon, je vais essayer de vous reprendre quand je vois si ma cousine elle vient un jour. Je suis avec ma crazy cousine. Ah, c'est du live. Non ? Ah, c'est du live. Je ne sais pas. La fille, elle a dit qu'elle est en retard. Non, on l'a dit qu'elle marche là-bas. Non, ce n'est pas elle. Non, ce n'est pas elle. Mais tu as l'air, tu veux nous expliquer pourquoi tu es en retard ? Demandez à mon mari. Qu'est-ce qu'il faisait. Qui était pas en premier. As-tu quelque chose à dire ? C'est moi qui étais prêt en premier. Ma couture est pris. Bon, finalement, les deux sont coupables. Il est aussi beau. Je n'ai pas fait rien. Je veux savoir qu'il n'était pas en premier. Bon, ma couture, pendant tout le long, ma couture traînait. Non, j'ai pas vu. Oh, wow. Oh, c'est bon, Nadine. Wow. C'est ici, le maquis. Sous-titrage Société Radio-Canada